La Direction Générale de l'Énergie et du Climat et la Direction Générale de l'État qui gèrent tous les sujets touchant à l'énergie et au climat, donc le climat, la lutte contre le réchauffement climatique, on participe par exemple à toutes les négociations internationales, mais aussi tout ce qui se fait dans le domaine de l'efficacité énergétique, notamment dans tous les secteurs, donc c'est dans les bâtiments, dans les transports, notamment les voitures, dans l'industrie également, et puis l'efficacité énergétique même, les systèmes énergétiques. Donc c'est l'énergie et ses usages. Et on travaille pour le gouvernement et deux ministres actuellement. D'abord l'efficacité énergétique est sans doute la meilleure piste pour atteindre nos objectifs climatiques, pour atteindre nos objectifs aussi de sécurité et d'approvisionnement. La vision que nous portons, nous, et tu es la vision que d'ici 2050, nous allons sur la Terre, sur la planète, consommer deux fois plus de toutes les ressources. C'est mécanique, c'est la démographie, c'est le fait que partout, en tout cas dans beaucoup de pays du monde, les gens aspirent à avoir, en gros, le mode de vie occidental, à avoir une voiture, un frigo, tout un tas d'équipements, bref, à augmenter aussi leur consommation individuelle. Donc plus de gens, plus de consommation individuelle. Ça fait fois deux en 2050. Et une fois qu'on a dit ça, on en tire la conséquence que les économies, au sens des sociétés économiques qui gagneront, les pays qui gagneront économiquement, mais à tout point de vue, seront ceux qui arriveront à faire en gros les mêmes produits. Je ne parle pas de décroissance, qui arriveront au moins à faire les mêmes produits avec moins de ressources, et notamment des ressources énergétiques. Donc la question de l'efficacité énergétique, d'abord, est la question centrale que nous avons à gérer entre maintenant et 2050. Ça gagnera en CO2, mais ça gagnera aussi économiquement, c'est aussi le sens de m'apporter. Donc c'est vraiment un point central de toutes les politiques, et d'ailleurs le débat présidentiel en cours confirme, mais tous les débats politiques partout dans le monde confirment que l'efficacité énergétique est au top de l'agenda en matière de politique énergie-climat. Ensuite, la question de « est-ce qu'il faut changer nos comportements ? Est-ce qu'il faut d'abord travailler sur le technique ? » Il faudra à terme, sans doute, travailler sur les deux. La chose qui est le plus accessible, c'est sans doute de travailler d'abord sur le côté technique. C'est ce qui est actuellement à l'œuvre pour rénover les logements. C'est quoi la nouvelle norme ? Qu'est-ce qu'on fait quand on rénove un logement ? Qu'est-ce qu'on fait quand on construit un logement neuf ? Ça, c'est des choses qui sont relativement plus simples d'accès. Alors, qui ont un coût ? Et ça, c'est une des vraies questions. C'est comment on rentabilise ses efforts, notamment en temps de crise. Ça vaut pour la voiture, et plus généralement pour les transports. Ça vaut pour le logement. Alors, pour l'industrie, évidemment, ça vaut dans toutes les usines. Comment on fait pour avoir des usines plus efficaces, etc. Donc, ça adresse un nombre extrêmement important de secteurs qu'on n'a pas tous en tête, naturellement. L'agriculture, également. Donc, tous les secteurs sont concernés. Ce qui veut dire qu'une des contraintes de l'exercice, c'est quand on fait un plan d'efficacité énergétique, c'est en gros, c'est un plan nécessairement à 50, 100 items, 100 lignes d'action. Toujours compliqué à vendre et à faire comprendre. Et en même temps, très naturel, parce que si on veut adresser le sujet, évidemment, tout taper sur l'ensemble des domaines. C'est pour partie ce qui a été fait, c'est ce à quoi la France s'est engagée. On est engagée dans les 3x20 en 2020. L'un des 20%, c'est l'efficacité énergétique. Actuellement, jusqu'à présent, nos estimations, avec ce qu'on a déjà mis en place, le Grenelle, pour faire simple, c'est qu'on atterrirait à peu près à 17%, c'est-à-dire un peu en dessous de l'objectif. C'est pour cela qu'on a fait, il y a quelques mois, et la conclusion a été rendue en fin décembre, par Nathalie Kosciusko-Morizat, on a fait une table ronde sur l'efficacité énergétique en France pour voir comment on passe de 17% à l'objectif européen, 20%, peut-être mieux. Donc là, il y a un certain nombre de mesures nouvelles qui ont été annoncées, simples, sur l'éclairage public, sur la manière dont les supermarchés géraient les rayons surgelés, congelés, c'est bien de manière plus efficace. À chaque fois, c'est des mesures extrêmement concrètes, précises, mais il y en a beaucoup. Et donc, ça, c'est un des enjeux, c'est d'arriver à mettre tout ça bout à bout pour atteindre notamment nos objectifs. Ok.